Hey salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour 5 énigmes que seuls les génies peuvent résoudre. J'ai enfin créé mon snapchat alors n'hésitez pas à m'ajouter si vous souhaitez parler avec moi ou tout simplement me proposer vos énigmes pour qu'elles passent en vidéo. Mon snapchat c'est Prenter YTB comme il s'affiche à l'écran sans accent sur le E et puis de toute façon je vous le mets en description. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que la légende dit que si tu likes cette vidéo dans les 3 secondes tu auras énormément de chance demain. Alors à toi de voir. Comme je vous l'ai dit les énigmes sont assez difficiles, c'est pourquoi je vous demande de ne pas tricher et de mettre votre réponse à l'énigme dans les commentaires avant que je vous donne la solution en vidéo. Numéro 5, vous êtes dans une pièce où il fait noir et vous possédez une allumette. Vous avez devant vous une bougie, une gazinière et une cheminée pour vous chauffer. Qu'allumez-vous en premier ? Réponse, tout simplement l'allumette. Inconsciemment vous avez pensé à l'un des 3 derniers mais dans un premier temps, il est préférable d'allumer l'allumette pour allumer le reste. Numéro 4, quand je suis petit, je suis grand. Et plus je vieillis, plus je deviens petit. Seul le vent peut m'empêcher de devenir petit. Qui suis-je ? Réponse, tout simplement une bougie. Plus elle vieillit, plus elle devient petite. C'est à dire que plus elle se consume, plus elle est petite. Et seul le vent peut l'empêcher de devenir petite car il est tout simplement la mèche. Numéro 3, le fils de cet homme est le père de mon fils. Sachant que je ne suis pas une femme, quel est le lien de parenté entre cet homme et moi ? Réponse, cet homme est mon père. Le père de mon fils, c'est moi. Si le fils de cet homme, c'est moi, alors cet homme est mon père. Pour ceux qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, c'est pas très compliqué. Numéro 2, un homme marche dans la rue. Soudain, il y a une panne d'électricité. L'homme laisse tomber ses clés. Il se baisse et n'a absolument aucun problème pour les retrouver. Pourquoi ? Réponse, il fait jour tout simplement. Il y a une panne mais je ne vous ai jamais dit qu'il faisait nuit. Et enfin, numéro 1, cette énigme est la plus longue et la plus difficile de cette vidéo. Si vraiment vous trouvez la bonne réponse, vous êtes, je pense, réellement un génie. Alors, un corps a été retrouvé étendu par terre. La mort est due à un coup de feu juste au-dessus du cœur. Sa main droite serrant un pistolet pendant sur le côté. Monsieur X examina l'arme et confirma qu'il s'agissait de l'arme du crime. Après avoir examiné rapidement le corps, Monsieur X estima que la victime avait saigné à mort pendant 30 minutes. Il y avait une lettre de suicide près du corps. Monsieur X fit analyser cette lettre et confirma qu'elle avait été écrite par la victime. Le rapport du médecin légiste confirma les premières constatations. Monsieur X est certain qu'il s'agit d'un meurtre. Pourquoi ? Réponse Étant donné que la victime a saigné pendant 30 minutes, sa main n'aurait pas pu serrer le pistolet. Sa main aurait perdu la capacité de serrer quoi que ce soit longtemps avant l'instant de sa mort. Voilà cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter pour me le faire savoir. Mais surtout lâche ton plus gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et nous on se retrouve demain ou plutôt dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501